Nous allons parler maintenant d'un film rare ou méconnu, c'est le Kiki l'a vu de Gilles ! Ouais le Kiki de Gilles ! Exactement, nouveau Kiki aujourd'hui, c'est un très beau Kiki en plus, c'est un film de Michel Audiard, ça s'appelle Le cri du corps morant le soir au-dessus des joncles, c'est avec Michel Serrault, Bernard Blier, Paul Meurice, Marion Gamme, Jean Carmet, Romain Bouteille, Carlos et Gérard Depardieu qui faisaient ici ses premiers pas dans un long métrage. C'est sorti le 19 février 1971, ça a fait 839 000 entrées à peu près, et ça existe en DVD chez Gaumont. Kiki l'a vu ? Moi ! Est-ce que tu peux répéter le titre ? J'adore ! Le cri du corps morant le soir au-dessus des joncles, c'est très joli. Les titres longs toujours, c'est très Audiard. L'histoire c'est celle d'Alfred, pauvre homme qui ne cesse de jouer et de perdre aux courses. Un jour où il fait de l'autostop au sortir d'un hippodrome, une bande de malfrats s'arrête à sa hauteur, lui saute dessus, l'emballe dans un épais veston noir et ce pour l'enfermer dans un cercueil direction Istanbul. Alfred a beau protester, rien n'y fait, jusqu'au moment où une autre bande de malfrats s'emmêle à son tour. On écoute un extrait. C'est parti ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pas le cadavre ? Le vrai cadavre nous a fait la paix. Il a sauté de voiture sur la National 7, un voyou. Et celui-là fera un très beau cadavre. Monsieur, je ne pense pas pouvoir faire un cadavre. Beau ou pas beau ? Un très beau cadavre. C'est trop grand. Pour le cercueil ? Non, pour le costume. On fera des retouches. J'avertis, je ne suis pas facile à habiller. Je vais chercher le costard. Personne ne veut une petite bière ? Je vous préviens, il va faire péter les coutures. Je ne te demande pas de commentaire. Ça tiendra bien jusqu'à Istanbul. Je ne veux pas aller à Istanbul. Vous êtes sûr que personne veut une petite bière ? Ah, ben, fouet, vous... Non ! Non, là ! Je n'ai pas pris la chemise, elle n'ira absolument pas. Comment vous faites de taille ? 38 et 85 dans mon chou. Il n'a qu'à garder la sienne. Une chemise jaune ? Elle n'est pas jaune. Elle est de quelle couleur, au juste ? Jasmin. Elle est jasmin. Elle a l'air jaune. Non ! Jasmin. Enfilez le costume. Où est-ce que je me change ? Ben, ici. Ici, on me dit. Il a un calcif à poids. Du moment qu'on a numé la chemise jasmin, c'est un peu juste, mais... Il est parfait. Elle est montée là-dedans. Ben, aidez-le, vous autres ! Ah oui, parce que, moi, on n'a pas l'habitude de ce genre de... Gâle-moi ça ! Ce saligo, vous pourrez retirer ses chaussures ? C'est juste, vous auriez pu ôter vos godasses. Je ne peux pas tout faire à la fois. Il a raison. Asseyez-vous. Allongez-vous. Faudrait savoir... Allongez-vous ! Oh, ben non ! Cher monsieur, jusqu'à présent, tout le monde vous trouvait délicieux. Merci beaucoup. N'importe quoi. Vous êtes en train de devenir chiatique. La pluie d'en sur la tête. Comment ? Allez, en voiture ! Les cons, ça osse tout ! Faisait dire Michel Audiar à Lino Ventura dans Les Tontons Flagueurs. Nous ne porterons aucun jugement quant à la propre personnalité de l'auteur, mais force est de reconnaître que dans ses différents longs métrages en tant que cinéaste, Audiar ose définitivement tout. Plus particulièrement lors de ce quatrième essai, intitulé donc Le cri du corps morant le soir au-dessus des jonques. Adapté d'un roman d'Evan Hunter, le paumé par Michel Audiar et un petit jeune nommé Jean-Marie Poiré, le film n'en garde qu'une partie. Le reste n'est que délires incessants, folie et autres absurdités, tout droit sortis de l'imagination débordante des deux scénaristes. Peut-être un peu trop, selon Poiré lui-même, regrettant avec le recul d'être parti dans de tels extrêmes. Flics bourrés, macchabés qui parlent, voitures circulant sont le moindre mal dans les couloirs étroits d'un immeuble et surtout, surtout, des personnages tous aussi bêtes les uns que les autres. Une succession de caractères risibles donc, et qui en plus sont interprétés par de sacrées pointures. Des copains d'Audiar en majorité que ce dernier juge bon de laisser libre. Ainsi, Serrault fait du Serra, oublier fait du blier, meurisse fait du meurisse. « Oui, mais ils le font encore mieux qu'ailleurs, poussés jusqu'à l'extrême. Ici, tous se lâchent sans la moindre retenue, conscients pour ne pas dire ravis de cette incroyable liberté qui leur est offerte. Et il en résulte un bien joli foutoir. » Voilà pourquoi le cri du corps morant le soir au-dessus des joncles s'avère être le meilleur film d'Audiar metteur en scène, n'en déplaise à certains, parce que jamais l'homme n'avait été aussi loin dans l'extravagance libérée et, osons le mot, dans la connerie. D'ailleurs, rarement le cinéma français a su depuis égaler un tel niveau. Producteur, auteur et réalisateur, réveillez-vous, « Il est temps de laisser à nouveau retentir le cri du corps morant. » C'est clair. Merci. Allez, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada